Elle ne devrait pas attendre d'arriver. Elle est là. Louis, je te présente un vice. Je crois que vous ne connaissez pas. Louis, tu te rappelles ? Nous t'avais déjà parlé d'elle. Non, pas ma connaissance. Mais si, souviens-toi, vous êtes pareil. Quand c'est pareil, vous devriez bien vous entendre. Vous devriez faire connaissance. Je suis sûr que vous allez vous perdre. Et si on va laisser tout seul ? Je vais vous prendre un café, s'il vous plaît. Un café aussi, s'il vous plaît. Ça te dérange si je fume ? Non, ça ne me dérange pas. Tu en veux une ? Oui, pourquoi pas. Ça fait longtemps que tu les connais. Ça fait un moment déjà. On s'est rencontrés quand on était au collège. Ah oui. Et toi ? Pas très longtemps. Je suis arrivée en ville il y a quelques semaines. Intéressant. C'était bien passé ? Vous avez parlé de quoi ? Non, on ne s'est rien dit. Allez, tu peux tout me dire, Louis ? Ah non, mais je t'assure, on ne s'est rien dit de spécial. Enfin, je lui ai demandé comment vous vous connaissiez. Et puis après, on est restés assis, sans regarder, sans rien dire. Voilà, c'est tout. Donc, vous êtes restés comme ça, sans rien dire, pendant tout ce temps ? Vous êtes bizarre. Il n'y a rien de bizarre. On ne peut pas passer du montant avec une personne sans rien dire ? Contempler, apprécier ? Non, je n'ai pas dit ça. C'est juste que, voilà, avec les autres, on espérait que le courant passerait. Qui te dit que le courant n'est pas passé ? Eh bien, je te le demande. Est-ce que le courant est passé ? Bon, ton article ? Oui, je devrais le terminer ce soir. Je l'enverrai demain. Hum. D'accord. Tu devrais t'y mettre, toi aussi. Ça ne te dérange pas de rien faire de tes journées ? Je ne sais pas. Je t'ai dit que Jean-Marc pourrait t'accorder quelques lignes. Je sais que tu écris bien. Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu ne sais pas ? Je ne sais pas sur quoi écrire, et je ne sais pas ce que je veux. Commence par dire plus ? Oui, oui, oui. Mais sérieusement, Louis, il faut que tu te bouges. Je vais y réfléchir. Sinon, pour en revenir à Alice... Quoi encore ? Et si tu l'as invité à sortir en vous ? Ce serait l'occasion de pouvoir parler cette fois-ci. Peut-être que lorsqu'on vous a pris par surprise la dernière fois, il vous a un peu bloqué. Non, 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 ça s'est très bien passé. Ce n'est pas le problème. Puis je ne vais pas l'inviter seul, alors qu'on se connaît à peine. Justement, ce sera l'occasion de faire connaissance sans être perturbé. Hum. Sans doute. Allez, tu n'as rien d'autre à faire, de toute façon. Ce n'est pas comme si tu étais occupé par quelqu'un ou quelque chose. C'est quoi son numéro ? Allô ? Oui, bonjour Alice. C'est Louis, du café. On s'était parlé ? Oui, je me souviens. Mais on n'a pas vraiment parlé. Oui, oui, c'est vrai, on n'a pas... Oui, non. Ça va ? Oui, et toi ? Oh oui, moi ça va. Super. Oui, je voulais te demander, ça te dirait qu'on se voit la semaine prochaine, si tu en as l'envie. Ah, euh, allô ? Oui, oui, pourquoi pas ? Ah bah, formidable. Euh, lundi, ça te dirait ? Oui. Ah, parfait. Eh bien, à lundi. À lundi. Malivique ? Oui, oui, oui. Tu lis quoi ? Un livre sur le bonheur de Madame du Châtelet. Tu connais ? Non. De quoi ça parle ? À ton avis ? Oui, du bonheur, j'imagine. Oui, du bonheur. Aussi de l'amour. De comment il contribue au bonheur. C'est intéressant. Et alors ? Comment il contribue au bonheur ? Lui le livre, si tu veux savoir. C'est pas gentil, ça. Ça te fera de la lecture ? Oui, c'est vrai qu'il faut que je lise plus. J'ai une question. Oui, je t'écoute. Pourquoi tu lis ce livre ? Pourquoi te questionnes-tu sur le bonheur ? Ben, j'ai envie d'être fauveuse. Comme tout le monde, non ? Oui, mais ça ne doit pas être ainsi, ça. C'est vrai. En même temps, c'est faux. L'amour est accessible à tout le monde, même s'il est extrêmement rare. Qui dit ça ? Madame du Châtelet. Ah, oui. Elle dit que Deux personnes qui s'aiment Accèdent forcément au bonheur. Pas mal, non ? En effet. Ça paraît simple, dit comme ça. Pourquoi pas être en couple ? Ça. Oui, c'est vrai. Sous-titrage ST' 501 Je t'aime Je t'aime Je t'aime Je t'aime Alice Est-ce que tu m'aimes ? Et toi ? Quelque chose ne va pas On aime les mêmes choses On veut les mêmes choses On est censé s'aimer, non ? Mais je t'aime Oui, oui, moi aussi je t'aime Mais comment tu m'aimes ? Tu sais, je t'aime, comme ça Ferme les yeux Pourquoi ? Alice, ferme les yeux Détends-toi et concentre-toi bien sur ma voix Je t'aime Qu'est-ce qui te vient à l'esprit ? À quoi penses-tu ? Tu as des papillons dans le ventre ? Dis-moi quelque chose Ce que je ressens là, maintenant C'est l'incompréhension Le vide C'est difficile à expliquer C'est incompréhensible Pourquoi ça ne marche pas chez nous ? Moi je dirais plutôt Qu'est-ce qui ne va pas chez les autres ? Pourquoi ça serait nous ? Comment ça ? Maintenant à toi Ferme les yeux Écoute-moi Détends-toi Pense à toi En moi, aux autres C'est quoi l'amour ? L'amour L'amour, je pense que C'est quelque chose qui est enfui au plus profond de nous Et qui n'attend qu'une chose C'est être réveillé pour briller En tout cas, c'est quelque chose En nous, il dort profondément Mais pourquoi ? C'est ça la question Il doit bien avoir une raison Pour que les autres nous aient laissé seul Comme ça la première fois Peut-être qu'on devrait faire semblant Peut-être qu'ils font tous semblant Mais que personne ne dit rien Peut-être que personne n'aime au fond Je ne veux pas souffrir Moi non plus, je veux être heureux Mais on souffre sans amour Tu crois ? Peut-être que de l'extérieur On a tous l'air normaux Mais à l'intérieur, inconsciemment Est-ce qu'on ne souffrirait pas tous ? Pas ceux qui s'aiment Pas ceux qui sont amoureux Imagine Mourir sans amour Mourir avec personne qui t'aime C'est d'une tristesse Tu pourrais mourir de la façon la plus banale qui soit Qu'une mort sans amour serait la plus douloureuse à vivre La mort serait longue Elle commencerait avant même qu'elle n'arrive On souffrira Louis ? Oui ? Est-ce que tu souffres ? Louis ? Louis ? Oui ? Est-ce que tu souffres ? Je crois Enfin, je ne sais pas Tu as envie d'être heureux ? Je crois Ça va Je crois que ça va Après la longue discussion qu'on a eue Il est parti Je dois partir Je reviens dans une heure Il m'a laissée toute seule Dans sa chambre Peu après Il m'a appelée Il m'a dit qu'il voulait qu'on se sépare Ma première réaction était de pleurer Mais je n'y arrivais pas J'étais triste Ou énervée Je ne sais pas Il m'a expliqué qu'il voulait se concentrer sur l'écriture Mais il ne m'a rien dit sur les raisons de sa décision En vérité, ce n'est pas plus mal Je le comprends Tôt ou tard Un de nos douleurs est fait J'ai ensuite réalisé que Ça m'avait plus frustrée qu'attristée Mais bon C'est normal, j'imagine Après avoir parlé longuement avec Alice Je me suis rendu compte que notre relation n'avait pas de sens Je me suis alors levé Et j'ai commencé à écrire Plus j'écrivais Plus l'idée de quitter Alice Me paraissait raisonnable Je me suis dit que c'était la bonne chose à faire Et que finalement Ça ne nous ferait pas de mal Notre relation Bien qu'elle a été étrange M'a fait réfléchir Ça m'a inspiré à écrire des choses Et aujourd'hui On m'a publié dans le journal Pour la première fois Ça me rend heureux Merci d'avoir regardé cette vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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